persuader vos lecteurs de devenir des clients est ce que vous aimeriez le faire si seulement vous aviez une sorte de baguette magique il suffirait de l'utiliser et hop votre taux de conversion grimperait instantanément si vous avez décidé de monétiser votre site c'est donc que vous espérez gagner de l'argent d'ailleurs je suis certain que lorsque vous avez monétisé la première fois la première chose que vous avez fait lorsque vous vous êtes levé c'est pas de vous faire un café c'est tout simplement de regarder votre niveau de vente sur votre compte paypal ou votre compte stripe mais il arrive parfois que les clients ne se bousculent pas alors que votre produit est bon et que vous avez une audience il y a un petit quelque chose d'insoupçonnable qui les empêche de cliquer sur le bouton commander donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous expliquer comment persuader vos lecteurs avec des exemples réels qui viennent de la publicité il faut savoir que le budget publicitaire mondial à l'heure où j'enregistre cette vidéo est supérieur à 1300 milliards de dollars par an c'est quasiment le pib de l'espagne puisque les entreprises dépensent des sommes colossales en publicité je peux vous assurer qu'elles en veulent pour leur argent il y a donc des gens qui font la psychologie sociale et qui étudie donc les mécanismes qui permettent d'influencer les masses et d'augmenter les ventes en concevant les publicités d'une certaine manière on peut obtenir des résultats qui sont plus intéressants qu'en les concevant de la mauvaise façon donc aujourd'hui vous allez découvrir 12 tactiques de persuasion qui viennent du monde de la publicité mais que vous pouvez utiliser dans votre business en ligne la première astuce vous montre comment vendre plus avec des demandes stupides c'est un phénomène qui a été étudié en 1975 par robert cialdini il a fait deux groupes d'étudiants de taille identique donc robert cialdini a fait deux groupes d'étudiants de taille identique au groupe numéro 1 il leur a demandé s'ils étaient d'accord pour parrainer un détenu pendant deux heures juste pendant une semaine et bien sûr comme c'est une bonne action et que ça représente pas trop de travail vous avez dix étudiants qui ont accepté ensuite il a pris le groupe numéro 2 il leur a dit écoutez voilà j'ai besoin de vous pour parrainer un étudiant c'est deux heures par semaine mais c'est pendant deux ans là la demande est énorme et bien sûr aucun étudiant n'a voulu s'engager aucun étudiant n'a accepté donc ce qu'a fait robert cialdini c'est qu'il est retourné voir le groupe numéro 2 et il leur a dit écoutez maintenant c'est plus deux ans c'est juste une semaine et ce qui s'est passé c'est que là 30 étudiants ont accepté donc on a eu trois fois plus de conversion en faisant une demande stupide une demande trop forte et en la réduisant tout simplement parce qu'on donnait l'impression aux gens qu'ils venaient de gagner quelque chose quand vous faites une demande gigantesque et que les gens refusent cela crée en une sorte de sentiment de culpabilité et en revenant ensuite avec une demande raisonnable vous les inciter à agir puisque vous faites une concession ils ont eux aussi envie d'en faire une alors comment utiliser ce principe dans votre business en ligne et bien vous pouvez utiliser cette astuce pour présenter vos prix imaginons que vous vendiez un produit d'information au prix de 29 euros et c'est une formation qui dure deux heures et demie qui est solide et qui est vendu à un prix plutôt intéressant et bien vous pourriez écrire sur votre page de vente à votre avis combien est ce que je pourrais vendre cette formation d'une durée de 2h30 99 euros 59 euros point interrogation donc là vous venez avec la demande forte là vous dites non j'ai décidé de la rendre la plus accessible possible je vais donc proposer à 29 euros il y a d'ailleurs une publicité connue qui reprend ça c'est une ancienne pub pour la marque de voitures volvo la pub présenter un diamant à 130 mille euros et puis ensuite la volvo à 27 900 euros et cette stratégie elle est efficace parce qu'en fait elle tend à montrer que finalement une volvo qui est une image haut de gamme n'est pas si cher que ça comparé à d'autres produits bien plus onéreux pourtant volvo c'est loin d'être la voiture du peuple l'astuce numéro 2 consiste à montrer le loup alors je vous demande pas de baisser votre pantalon mais plus laissez moi simplement vous expliquer de quoi il s'agit daniel okif a recoupé les résultats d'une centaine d'études pour un total de vingt mille participants en ce qui concerne ce sujet le résultat est sans appel ce qui fonctionne très bien ce sont les argumentaires honnêtes et équilibrés je vous dire tout de suite votre formation votre infoproduit n'est pas parfait il y a toujours forcément un petit quelque chose qui pourrait être mieux par exemple votre formation ne va pas dispenser votre stagiaire de faire un travail de faire des efforts vendre une tondeuse à gazon ne veut pas dispenser le jardinier de devoir la passer tous les dimanches la plupart des produits régime en général ne sont pas très bons il y a toujours un loup il y a toujours un inconvénient il y a toujours un petit quelque chose et bien ce loup vous allez en parler en toute franchise tout simplement parce que les gens ne sont pas stupides moi j'aime à dire que les gens ont une sorte de détecteur à baratin qui est monté de série et donc si vous êtes francs sur les défauts de votre produit et bien les gens auront tendance à vous croire sur tout le reste imaginons vous vendiez des produits de régime le but c'est pas de faire un repas chez beaucoup le but c'est de perdre du poids et bien vous pourriez dire ces barres de régime vont vous faire perdre 3 kg en cinq semaines je vais être franc avec vous ce sont des parts chocolatées mais ce ne sont pas des friandises elles sont plutôt amères en revanche ce que je vous promets c'est que vous n'aurez pas de coups de fringales votre maillot de bain mérite bien ce petit sacrifice n'est ce pas si j'ai l'honnêteté de dire que mes barres chocolatées sont amères et bien c'est que je vous dis la vérité sur le reste il ya une pub connue qui reprend cet exemple là c'était les pastilles antiseptiques strepsil pour la gorge il mettait en avant le fait que les pastilles n'étaient pas bonnes on voyait des gens qui avaient une écharpe autour du cou qui avalaient la pastille et qu'ils aient des têtes comme ça et qui dit tu les laisses dedans les antiseptiques parce que justement c'était parce que le produit n'était pas bon que soi disant il avait un effet sur le mal de gorge et bien vous de la même façon dans votre business en ligne ne cachez pas les difficultés ne cachez pas le travail que votre formation va demander la troisième astuce désolé messieurs mais c'est que vous pensez vraiment avec votre je vais pas le dire mais vous m'avez compris c'est une étude de carlan marian zinman chafir je vous ai mis les liens dans la description c'est une étude qui portait sur les crédits à la consommation il ya le montrer que si votre audience est plutôt masculine alors le fait de mettre une jolie fille dans la publicité augmenter le taux de conversion alors ce qui est étonnant c'est que les hommes sont sensibles à ça alors que les femmes beaucoup moins d'ailleurs il ya un exemple bien connu ce sont les pubs pour les produits de rasage en général dans les pubs gilet vous trouverez toujours toujours une jolie fille à un moment ou un autre donc si vous vous adressez à un public qui est plutôt masculin vous pouvez sur vos vignettes ou dans vos photos illustrées avec des jolies filles attention je suis pas du tout en train de vous dire de faire du graveleux je dis simplement que un joli visage souriant est plutôt quelque chose qui va améliorer votre taux de conversion si votre public est plutôt masculin l'astuce numéro 4 consiste à planter le décor quand il fait chaud on a tous envie de boire un soda bien glacé nous sommes tous influencés par notre environnement en 2010 lee johnson et aval ont réalisé une étude remarquable ils ont remarqué que les gens sont beaucoup plus sensibles aux problèmes du réchauffement climatique pendant les jours de fortes chaleurs et donc si vous êtes à la tête d'une association pour lutter contre le réchauffement climatique vous aurez de meilleurs résultats en matière de collecte de dons si vous faites vos demandes pendant les jours de canicule ça veut dire quoi ça veut dire que dans votre business vous devez décrire des situations vous devez contextualiser votre page de vente c'est pas seulement un argumentaire c'est un tableau que vous devez décrire pour que le lecteur visualise les problèmes et sa vie une fois qu'il aura appliqué la formation et que les problèmes seront résolus imaginez que vous vendiez un ebook sur l'indépendance financière et bien dans la page de vente parler des fins de mois difficiles parler des appels répétés du banquier parler du monde de perspectives des peurs pour le futur parler des vacances qui ne peuvent pas être prises puis ensuite parler de votre méthode d'investissement il y a un cas qui est très célèbre c'est le téléthon si on procède à l'organisation du téléthon quelques jours avant noël c'est pour une très bonne raison c'est parce que c'est la période de l'année où les gens sont beaucoup plus enclins à vouloir aider les enfants malades puisqu'on est juste avant noël cinquième astuce soyez positif à votre avis qu'est ce qui va vendre le plus est ce qu'il vaut mieux écrire comment réussir ou plutôt comment stopper l'échec et bien okie fait jensen ont analysé des études portant sur plus de 6000 participants et voici leur conclusion ils ont remarqué que le taux d'engagement est supérieur si on a une formulation positive lorsque l'on s'adresse aux personnes donc un produit qui se vend bien est un produit qui va résoudre les problèmes de votre audience mettez plutôt en avant le résultat l'amélioration que la disparition du problème parce que c'est plus positif dans la manière de présenter les choses donc juste au dessus du bouton de commande n'écrivez pas marre d'avoir des géraniums minuscules mais plutôt ma formation vous permettra d'avoir des géraniums magnifiques et resplendissant c'est une stratégie qu'on retrouve souvent dans les publicités liées aux cosmétiques ainsi une division de l'oréal avait comme slogan nous corrigeons les signes de l'âge il ne disait pas nous stoppons les rides la manière de présenter est plus positive plus attractive elle vend mieux sixième astuce comment convaincre un public sceptique le problème que l'on doit affronter quand on est entrepreneur en ligne c'est que finalement on est assez peu connu on fait pas de pub à la télé on fait pas de pub à la radio on est juste connu dans notre cercle internet et donc les gens savent très bien que vous êtes un indépendant qui écrit des articles de blog depuis son salon ou qui enregistre des vidéos depuis sa maison tout comme ce moi je suis en train de le faire en ce moment même eh bien en 1991 smith et schaeffer ont fait une expérience très intéressante sur les audiences sceptiques ils ont expliqué un groupe d'étudiants de moins de 21 ans donc des étudiants américains qu'il ne fallait pas autoriser la vente d'alcool au moins de 21 ans justement or vous vous doutez bien qu'à cet âge là les étudiants aiment sortir et qui vont pas être très forcément sensible aux arguments moralistes pour ne pas boire de l'alcool et bien smith et schaeffer ont procédé à l'expérience de cette façon au groupe numéro 1 ils ont déroulé l'argumentaire en leur parlant très vite et au groupe numéro 2 ils ont déroulé l'argumentaire en leur parlant lentement eh bien le résultat est que si vous parlez plus vite à une audience sceptique vous avez un meilleur taux de conversion pourquoi tout simplement parce que si on vous balance les arguments très rapidement vous n'avez pas forcément le temps de les analyser et donc vous êtes plus influençable donc méfiez vous toujours quand quelqu'un vous fait un argumentaire oral à la vitesse de l'éclair en mode marchand de tapis c'est sûrement qu'il est en train d'essayer de vous embrouiller c'est d'ailleurs typique des mentions légales sur les crédits consommation à la télé ou à la radio quand on dit qu'un crédit vous engage et doit d'être remboursé c'est souvent balancer à la vitesse de l'éclair pour que vous n'y prêtiez pas trop attention et que vous soyez plutôt incité à acheter le produit avec un crédit peut-être que vous n'aurez même pas les moyens de le rembourser mais c'est pas grave les mentions légales c'est comme les petites lignes sur les contrats personne ne les lit ou ne les écoute pas vrai le septième point c'est d'utiliser des mots persuasif c'est ce qu'on appelle des power words dans la sphère anglophone ce sont des mots qui cognent ce sont des mots qui réveillent le lecteur ce sont des mots qui sont un peu comme un peu de piment sur un plat c'est fait pour relever pour remettre de l'intensité pour amener un peu de style c'est quelque chose qui est très utilisé dans les discours politiques célèbres par exemple le discours à l'avodrim de martin luther king ou alors le fameux je vous promets du sang de la sueur et des larmes de winston churchill si vous voulez rendre vos contenus plus percutant je vous encourage à utiliser ces listes moi alors moi je les appelle des mots d'influence et si vous tapez mots d'influence traffic mania dans google vous tomberez sur un article où j'en balance plusieurs centaines à vous de vous servir et de les réutiliser dans vos contenus ce sont des mots qui vendent la huitième astuce de persuasion consiste à parler grossièrement mais juste un petit peu en 2006 scherer et sagarin ont montré qu'une dose de vulgarité augmenter les ventes comment ça fonctionne en fait le mécanisme psychologique est assez simple à comprendre si on parle de façon vulgaire cela nous fait passer pour quelqu'un de réel et d'authentique vous devenez quelqu'un qui est abordable vous devenez quelqu'un qui est familier si je me permets d'avoir un niveau de langage plus simple avec vous c'est que finalement je m'ouvre à vous et je parle sans retenu donc je tiens un langage de vérité bordel de merde et bien ce que vous pouvez faire dans vos pages de vente par exemple c'est utiliser de temps en temps est vraiment un petit dose des gros mots si vous avez encore une fois un ebook sur l'éducation financière ne dit pas vous voulez en finir avec les agios mais vous voulez en finir avec ces putains d'agio qui vous pourrissent la vie un exemple connu c'était la pub pour les 30 ans de canal plus ils avaient écrit 30 ans putain en gros et d'ailleurs c'est aussi un truc utilisé beaucoup dans les guignols de l'info pour ceux qui s'en souviennent la marionnette de jacques chirac il attendait l'élection présidentielle suivante il répétait à chaque sketch putain deux ans putain deux ans et en fait ça le rendait très normal un peu comme l'homme de la rue et il ya même des politiciens qui ont estimé que le traitement de jacques chirac dans les guignols de l'info avait participé à sa popularité et l'avait aidé à remporter l'élection le point numéro 9 consiste à mettre les lecteurs dans de bonnes conditions c'est une étude qui a été faite par alice ang zou et robert wire ils ont pris un groupe de personnes ils l'ont scindé en fonction de leurs opinions politiques les démocrates d'un côté les républicains de l'autre c'est une étude américaine on a fait visionner aux gens de droite un discours d'un politicien de droite et ensuite on a fait visionner aux gens de gauche le discours d'un politicien de gauche et ensuite on leur a balancé des publicités eh bien on a remarqué que les gens étaient beaucoup plus enclins à acheter lorsqu'ils avaient entendu un discours politique en accord avec leur conviction si vous êtes de droite et que vous écoutez un homme politique de droite vous allez d'accord avec lui les publicités ont plus d'impact que si vous êtes de droite et qu'on vous balance un discours politique de gauche ça va vous énerver et derrière vous aurez pas envie d'acheter conclusion mettez votre audience dans de bonnes dispositions si vous voulez réussir à faire des ventes comment vous pouvez utiliser ça dans votre business en ligne et bien essayez d'apprendre qui est votre audience envoyer lors des petits sondages google forms demandez leur quels sont leurs problèmes utiliser votre autorépondeur pour cela essayez de collecter de l'information sur les gens qui vous lisent explorer les statistiques de votre chaîne youtube par exemple j'ai un blog à côté de traffic mania qui est dédié à la pratique du tir sportif je sais parfaitement que c'est quelqu'un qui tourne autour de la cinquantaine et qui habite en zone rurale par conséquent j'adapte mes textes mes contenus mes emails à cette audience mais si j'animais un business en ligne sur les jeux vidéo j'utiliserai certainement d'autres mots pour coller à mon autre audience donc faites attention lorsque vous écrivez votre page de vente vous pouvez rajouter des clins d'oeil générationnel par exemple si votre audience est constituée d'hommes de plus de 50 ans qui habite dans la ruralité demandez vous quels chanteurs ils écoutent qu'elle lisent ils livrent quels médias ils consultent et essayer de leur faire des petits clins d'oeil dans la page de vente vous les mettrez dans de bonnes dispositions vous les mettrez en territoire connu et votre page de vente sera encore plus agréable à lire par exemple sur les casques haut de gamme à réduction de bruit bien souvent les images pour vanter ce genre de produits qui peuvent coûter assez cher en tout cas pour les modèles haut de gamme présente un cadre dynamique en cravate dans un avion c'est le genre de public qui va pouvoir s'acheter un casque à 300 400 euros par contre sur des casques un peu plus entrée de gamme comme vous pouvez le voir sur cette image on aura plutôt tendance à mettre un skateboard parce qu'on va viser un public adolescent qui n'a pas ce genre de moyens dixième astuce trop de choix tue le choix il y a eu une étude de psychologie sociale qui a fait un test très intéressant sur le choix et bien en fait proposer trop de produits est mauvais pour un business pour réaliser cette étude les gens ont donné des coupons de réduction pour certains rayons à des consommateurs et bien ils ont remarqué que quand dans un rayon il y avait 24 sortes de confiture différentes seuls 3% des gens passaient à l'action et acheter un pot de confiture par contre quand il n'y avait que six confitures différentes dans les rayonnages alors 30% des gens passaient à l'action et c'est compréhensible parce qu'en fait choisir c'est renoncer et quand le choix est trop important on a l'impression de renoncer à trop d'options c'est pour ça qu'on est moins tenté d'acheter quand le choix est plus simple c'est aussi une question de faciliter les gens face à l'incertitude et la peur de se tromper s'il n'y a que six produits la probabilité que je prenne le mauvais est plus faible que s'il y en a une trentaine c'est pour ça que si vous êtes dans un business en ligne vous créez beaucoup 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 de formations je vous recommande de supprimer régulièrement les anciennes formations quitte à les vendre avec un pack de manière à avoir un catalogue qui est un peu restreint d'ailleurs c'est un travail qu'il faut que je fasse sur traffic mania aujourd'hui ma page de formation liste trop de produits il va falloir que je fasse le tri astuce numéro 11 la répétition ça marche vous trouverez dans la description un lien qui montre la puissance de la répétition la répétition en fait elle vous met dans un monde familier qui va vous sécuriser on sait ce qui va se passer parce qu'on a déjà vécu la situation c'est pour cette raison que beaucoup de touristes quand ils arrivent dans des villes inconnues vous mangez au burger king ou au mcdonald's parce qu'ils savent exactement à quoi s'attendre regardez quels sont les enseignes autour de la sagrada familia par exemple à barcelone il n'y a que les plus grandes chaînes de fast food qui peuvent se payer ses emplacements de toute façon et elles sont absolument pleines les gens ne vont pas vraiment faire quelques pâtés de maisons supplémentaires pour aller déguster des tapas il y aura beaucoup moins de monde dans le restaurant de tapas que dans le mcdonald's du quartier de la sagrada familia essayer de développer des mots qui vont revenir assez souvent dans l'ensemble de vos contenus par exemple les gens ont un détecteur à baratin montée de série j'ai déjà écrit dans plusieurs de mes articles essayer de trouver un message fort que vous allez parsemé de temps en temps dans 10 15 20 % de vos contenus 10 15 20 % de vos emails ça va créer en fait un espèce de branding un espèce de message qui est répété c'est exactement le fonctionnement des slogans publicitaires la paire il n'y en a pas deux l'oréal parce que je le vaux bien tout le monde les connaît parce qu'ils sont répétés pendant des années à la télévision autre astuce les limitations boost les ventes alors ça si vous êtes infopreneur vous le savez mais vous ne devez pas laisser vos produits tout le temps ouvert dans sur votre site internet tout simplement parce que les gens ne vont pas passer à l'action si vous voulez obtenir une action d'achat il faut mettre une fin ça peut être une fin de promotion ou les fermetures des portes de la formation par exemple l'exemple le plus connu c'est celui du black friday vous avez des gens qui vont littéralement se battre dans les rayonnages pour des pots de nutella ou des télévisions tout simplement parce que le vrai black friday en tout cas à l'origine aux états unis ne durait qu'une journée et c'était une journée absolument de folie dans les centres commerciaux voilà maintenant c'est à vous de jouer et de combiner les astuces qui font partie de cette vidéo n'essayez pas de toutes les combiner parce qu'il se pourrait que les gens là se sentent carrément manipulé et que vous obteniez un résultat inverse donc faites le avec parcimonie et intelligence n'oubliez pas que vous ne pouvez absolument pas priver les gens à 100% de leur libre arbitre ce n'est pas possible donc si vous y allez trop fort la vente ne sera pas conclue maintenant il vous reste trois choses à faire il vous reste à réécouter cette vidéo quand vous rédigez une page de vente et à sélectionner deux trois ou quatre astuces et à les insérer dans votre texte la troisième étape ça sera simplement de vendre ah oui il y a encore une chose rejoignez la newsletter de traffic mania parce que vous recevrez du contenu exclusif que vous n'aurez que sur ma newsletter en plus de ça vous aurez vos formations copywriting offert voilà maintenant à vous de passer à l'action et vous verrez que votre audience vous dira ok il faut que j'achète ce produit parce que j'en ai besoin à bientôt et